Hey, come here ! I follow Wildstone ! Donc ça vient pas lui, c'est un... C'est un... Un Jad Bien sympathique Qui joue Poison Seed pour contrer tout ce qui est big Et... Decklist m'a pas fort sympathique On va dégager le Ironwood Golem, on va garder Le Wildgrove, je vais garder Poison Seed Au cas où c'est un Big Priest Et derrière, ou même un combo Combo, tu mets ça, tu casses tout son board Il a des 2-2, bon, c'est emmerde quoi On va mettre le premier Jad On shufflera après, par la suite Donc là, on lui donne L'information qu'on joue Jad Mais derrière, ça va commencer à grossir On va ramper Pépouze, enfin tu vois Faire des trucs en même pièce ici Comme ça, on a un deuxième Jad Il s'éclate On va le gros au prochain tour Et à partir de là, on pourra développer le Jad Behemoth Et se mettre bien, il va nous manquer quoi ? Et bien, limite un petit peu de rampe Encore une fois, pour pouvoir jouer Infestation Ultime au cas où Ça pue le Big Priest du Zbi On va gagner le mana On va aller mettre des Jad dans le deck Et on va aller bourrer Tout simplement Et bon, c'est du Jad Donc tu joues intelligemment Sur les matchups Le truc en fait, c'est que maintenant T'as cette base druide Totalement pétée Bourrée d'armure et de conneries Ça pue le Big Ça pue le Big en détresse Tu sais, le mec est là Je vais faire des trucs, s'il vous plaît Euh, non, je vais continuer à Jader Jadons le truc Hop, hop Au final, tu bouffes Et si j'ai plus de créatures Que lui Sur ces Bigs de merde Et bien, le Poison Seed M'évalue Et là, quelque part J'emmerde Shadow World Vas-y, dégage ma 3 à 6 Osef Branching Pass Est-ce que j'ai envie de Ça, je pourrais le garder autour d'après Euh, si j'ai besoin de gérer ses daubes Je pense qu'on va faire un Plus un attaque Et derrière, j'ai bien envie de Piocher une carte On récupère le Cun Et on y va Là, on lui met juste un peu de pression Alors, évidemment, il a masse à eux Pour nous chier dessus Le mal déterré La potion draconique, etc Mais ça met pression Ça l'oblige un peu à faire des trucs Tu vois Et dépendamment On va voir ce qu'il nous fait S'il nous fait son Shadow Essence Voilà Et récupère une statue d'Obsidienne à 5 Ça, c'est chiant C'est chiant Mais j'ai pas nécessairement besoin On va aller pour la Draw On récupère Infestation Ultime Ok On va aller pour le plus un d'attaques On va faire ça On va faire la 4-2 C'est pas bien grave On va jouer le Jalas Comme ça, on récupère un Jad Et bim On va passer à 10 Donc là, il peut la Resurrect Bien évidemment Mais c'est pas trop le problème Si en Resurrect 2 On fait Poison Seed Il va le ramener Il va se heal Est-ce bien gênant ? Non, on va faire ça On va tuer Hop Donc c'est la 5-5 qui part Tant pis Mais on continue à mettre A mettre pression On a le temps On va attendre Qu'il fasse son Son gros board Dégueulasse On fera un petit coup De Poison Seed Et on sera bien Un peu cher Je te l'accorde Mais ça, ça meurt Et on va aller mettre Une 5-5 Remettre de la pression S'il a joué le Ragnaro C'est qu'il n'avait pas mieux En quelque sorte Donc On a les 2 Poison Seed On va pouvoir nourrir De toute façon, il va falloir Lui mettre des gros Jad Alors ça, c'est top deck Donc on va remuler Gann du Jad Après, je pourrais commencer Par Recon Summon Parce que si Je récupère Fondral Je me mets méga bien C'est l'Iron Wood Bon, ça c'est nul Du coup, on va Aller shuffle Nos Jad Et on va nourrir Et je vais aller le chercher Au final Il y a une créature qui meurt Certes, il reste haut en vie Mais en fait Dès qu'il va avoir Les tours de Bullshit On va pouvoir Poison Seed Et tenir Et en fait Après, au bout d'un moment On va pouvoir lui rentrer Un gros tour de Jad Et le calmer tout de suite Donc, c'est pas très grave Skabati Divole Ok Move de Tempo Ici Idéalement, on récupère Un Idole Bon, croissance C'est la voix de l'idole Quelque part Et évidemment Là, on veut jouer de la créature On veut jouer du Jad Le nourriche Je le joue Je passe à 7 Ouais, c'est correct Donc là, on passe à 10 cartes Attention Il n'y a que des cartes Que je ne peux pas jouer Du coup, je vais faire Sur ma créature Tant pis Et gagner l'armure Pour pas se meuler On va meuler la Jad Bien évidemment C'est vrai qu'on va sympa Un Skabati Divole Plus Enfin, en fait Poison Seed Et Skabati Divole C'est un full clear Encore la statue D'Obsidienne Alors Je vais balayer En mode Ocef Et je vais Ayaté En mode Ocef aussi Quelque part Tu vois Hop Parce qu'au final Tu tues Ayat C'est la 7-7 qui proc Enfin, il y a des trucs Un peu pas mal Évidemment Il lui reste encore Il lui reste pas mal de merdasses Dans le deck Attention Il lui reste encore Pas mal de menaces Il lui reste Shadow Essence Il n'a pas encore joué Les deux Il lui reste Unitéral Salvitude Il n'a pas joué Les Resurrection Resurrection Ok Mets-moi des trucs Dans le deck Il lui reste Les Psychic Dream Aussi Mais bon Ça le remet déjà Dans le deck Ce que C'est fort Pas trop Shadow World Obligé de gérer Ici Il se heal C'est pas bien grave On est à 8 cartes Dans le deck Skavati Nouveau numéro 2 Ocef On va Bemote Mettre la petite 8-8 Qui va bien Faire un petit coup Zero Power Je garde évidemment Jail Idol Pourquoi ? Parce qu'on va essayer D'en avoir au moins Deux en main Au moment On va Fandral Histoire de remettre Un max de Jade Dans le deck Tout en mettant Des créatures Et là On a vraiment De quoi tenir en main Donc c'est pas bien grave Shadow Vision Il va aller certainement Chercher Shadow Essence Ou Unao Ou un truc du genre Le Shadow World Pain Ok C'est pas ouf Ok J'ai 9 cartes en main J'ai pas besoin de jouer De cartes A ce tour-ci J'ai pas besoin De mettre Nécessairement Plus de pression Je vais attendre Si je peux Avoir un autre Jade Idol en main Et faire au moins Le Fandral Et deux Jade C'est mieux Là il est dans une situation Il faut qu'il trouve Une solution Lifesteal Pour remonter en PV Ok Est-ce que c'est le tour Poison Seed Sinon les options Sont quoi Les options Sont pas ouf Donc au final Autant faire ça On lâche le premier J'ai bien envie De lui mettre Un Jeanne 9-9 A blanc Au final On a repris le board On a remis le 9-9 Ça lui met pression Shadow Essence C'est le Lich King Ok Et il Swann derrière Allez Si on peut récupérer Jade Idol On est super bien Voilà Donc là on va Prendre le Trade On va Fandroule On met La méga douillette 10-10 Et 11-11 Et masse Jade Idol Dans le deck Il faut trouver Une solution Ici Parce qu'il n'y aura Qu'une statue D'Obsidienne Par exemple S'il ramène Toute la gang Donc Il reste Light Bomb Mais les dernières versions Jouent pas trop Light Bomb Ça peut être un Psychic Scream Ok Donc il joue Light Bomb Il est repassé full life Quand même Et encore un World Pain Ok Donc ça c'est géré On va passer en Malfu On va mettre des Tones Poisonous Enfin des Patones Poisonous Mais des Poisons Pour aller gérer Les grosses créatures Qui font Yesh Au cas où Et on va mettre pression Moi j'ai jamais la fatigue J'ai encore un bon clear Ok Top deck Escavati Il vole Bon Et bah on va mettre une 12-12 12-12 On attaque Tant qu'il met pas de pression J'ai aucun intérêt à gagner de l'armure Avec Investation ultime On peut refaire un truc totalement débile Voilà Il est obligé de concede Il pourra pas de toute façon Gérer cette vague De jade A l'infini Et c'est un peu le principe du deck On va refaire une deuxième partie Là ça s'est bien passé Là de toute façon Avec Qu'est-ce qui s'en venait Et bah Il s'en venait quoi Il s'en venait qu'à un moment De toute façon J'avais plus trop avoir de cartes en main J'aurais fait l'infestation ultime J'aurais récupéré tous mes jades Le tour d'après J'aurais mis 50 000 jades Dans mon deck Et sur le board Les jades qui deviennent ingérables Et bah c'est le compte seed C'est gagné quoi Et en fait La carte clé Vraiment du deck En ce moment C'est Poison seed Poison seed Qui bloque un peu Tous ces gros boards Et compagnie Bah ouais t'es content T'as plein de démons Allez bah j'ai Poison seed Et derrière Bah t'as que des 2-2 de merde On s'en fout quoi Là t'es Big Priest T'as toutes tes grosses créatures Avec the value Bah non j'ai Poison seed T'as des 2-2 de merde Et puis Bonjour C'est un peu le délire Alors paladin Ce qu'il faut Contre les paladins Bah il faut Il faut tenir Donc il faut de la rampe Par exemple la main ici Qui est dégueulasse Et Donc on cherche les croissances Le Jade Blossom Etc Pendral très bien Et derrière Il va nous falloir Tout ce qui est Hoken Summon De l'armure et tout Pour pouvoir en fait tenir Face à l'agression du paladin Donc là on a vraiment une main De rampe Qui est très bonne Il va falloir Compléter ça Alors Idéalement Il a rien joué Donc ça c'est cool On va augmenter le Le mana tout de suite L'idée en fait C'est si on pourrait faire une main Très rapidement Avec l'infestation Ça va être gg Le petit loup alpha Donc c'est du évolada J'ai rien pour le gérer Pour l'instant par contre Je peux croissance Donc on va croissance J'aurais pu fendre à la blanc aussi C'était une option Parce que bon Il n'y avait pas grand chose Avec quoi il le gère Il fallait qu'il joue une arme Obligatoirement Peut-être le muster Qui part Pour 4 Non Le cold warm Ok Donc là Spreading plague Qui va être Vital Il tue notre créature C'est un peu emmerdant On va ramper Comme des gorets On va aller tuer L'ami Alors certes On prend des dommages Mais là On est très vite A l'infestation ultime Et au final L'infestation Qui va nous remettre Bien dans la game Là il nous faut des taunts Il va falloir trouver Un moyen de gagner des pp Champion il va Trader Mad 2 Ou il va full droit Il devrait Trader Mad 2 Dans l'absolu Ouais Infestation ultime Numéro dehors Ça c'est pas C'est pas cool Après Est-ce que t'as pas envie De mettre le Fandral Histoire de l'occuper un peu Les choix des armes C'est quoi C'est Malfufu Keun Les nourriche Mon nourriche Qui a plus trop d'intérêt Je vais le mettre En mode tempo Moi il va peut-être Avoir trop de bullshit Faut que je gère Là ce qui est bien Pour nous C'est qu'on a les deux Infestations ultimes Avec une main vide Donc normalement On devrait piocher Ce qu'il faut pour tenir On est à 21 PV Donc ça ça peut Aussi vite dégénérer Quand même Donc il faut faire gaffe A ça On a assez D'éléments Pour gagner de l'armure Donc là il va Il prend le trait Donc ça c'est quand même Une bonne nouvelle pour nous Blessing of King Ok il nous met une 6 Ça c'est chiant Chiant parce que Elle meurt pas sur Elle meurt pas sur Infestations ultimes Bien évidemment I want wood Golem Aucun intérêt On va quand même le faire Voilà parce que bon De 1 ça nous refait Une belle main Ça nous donne une main De possibilité On a une 5-5 On a le khan On a des trucs sympas Là il nous met 10 Donc il peut nous passer Potentiellement à 10 PV Il va tout droit Et il va se faire punir Par behemoth balayage Behemoth balayage Ou Non je pense que behemoth balayage C'est mieux Donc c'est un nob Osef Ah le board qui est chiant On a 6 cartes en main Donc le problème C'est qu'on veut pas Réinfestation tout de suite Après on a suffisamment De PV maintenant Dans le deck On a Là on a déjà On a mass taunt Donc pour le paladin Ça va être difficile De nous mettre des dommages En direct On a khan Qui peut nous permettre De organiser ses armures Il nous reste quand même Les hokens summon Les 2 branching pass Dans le deck Donc on a quand même De quoi s'amuser Et les jades Qui commencent à grossir Doucement mais sûrement Donc là il va se retrouver Dans des situations On a plus de créatures On board aussi Donc Tarim Qui est pas si intéressant Il me donne une 5-5 Il va faire l'égalité derrière Ok On va mettre une 3-6 Gagner un coup d'armure Taper On a plein 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 De menaces là Qui restent dans le deck Attention Donc il joue les combos Égalité Pierrot Il joue Tinker Marker Est-ce qu'il jouera Un Exodia Ou est-ce qu'il joue En fait Un aggro Un petit peu modifié Pour aller gérer Tout ce qui est big C'est le Tarim Du coup Il va prendre le trade Comme ça C'est pas mal Tour Descend C'est plus Je vais répondre Avec juste Malphu Pour l'instant On va mettre Les 1-5 Taunt On va regagner De l'armure Du coup ça Ça repasse Ça repasse bien Est-ce que je vais le gérer Tout de suite Je pense pas Je vais juste gagner l'armure Laissez les 1-5 Un peu faire le boulot J'aimerais un peu Vider ma main Un petit peu plus Pour pouvoir réinfestation J'aimerais aussi Pouvoir commencer A jader Un peu plus Ah donc possiblement Il joue Exodia Donc il faut faire gaffe On va peut-être Se faire Exody Donc là Le trade On l'a On va mettre La 4-4 On va gagner 3 attaques On va prendre le trade Ici Et on va arrêter Si on arrive A garder A mettre de la pression A le forcer En fait A utiliser A utiliser des ressources Constamment Il joue Il joue Une vie de kelapone Aussi C'est le deck Qui joue tout C'est le deck Qui joue tout Poison Seed Osef J'ai bien envie De faire un plan Je riffraie Je vais mettre De la pression Je vais tuer Je vais mettre De l'attaque Et j'avance Faut que je lui mette Des menaces En fait Qu'il ne puisse pas gérer Là aussi Je baisse Mon nombre de cartes Pour pouvoir Possiblement Faire une infestation Ultime Il a que 2 cartes En main Donc What What Alors est-ce qu'on nourriche Alors ça va être un avenge Du coup On va faire Ça Plus 3 Plus 2 On va le tuer On a 9 cartes En main On va pouvoir Se muligal Un jade Au prochain tour On va faire un tour Qui est plutôt fat Là il a que 2 cartes En main Exodier Avec 2 cartes En main Ça va pas être possible On est quand même Relativement haut En PV Moi de toute façon Je vais jamais lui laisser Une créature Par contre je vais continuer A mettre des créatures Des créatures Des créatures Des créatures Il lui a une égalité Dans le deck A priori Donc là il va prendre Ce trade Mettre sa daube Donc on va Shuffle le jade Je vais Hayater le truc Il a joué Un morlock Donc Osef Je vais prendre Le trade là dedans Et lui mettre 7 Là t'as 3 cartes En main L'exodia Va paraître Compliqué On a quand même Et là on a L'étal on board Donc là ça recrute Dans le bon ordre Ça c'est la bonne nouvelle Donc là il va tenter J'espère que ça part pas Dans la 7 Dans Aya Mieux Il la tue Du coup on a une 6-6 Alors que je ne dis pas De conneries Je n'ai pas l'étal Par contre on peut faire Un plan 3 ici 5 6 Je te mets 7 Jade behemoth Au final Il y a une 7-7 Ah c'est quand même compliqué 3 cartes L'exodia devient De rien complexe Tant qu'il a pas joué De meukla De toute façon Il remet pas des cartes Dans sa main Donc là il joue égalité Consécration sûrement Voilà Il a fait son clear C'est bien Et nous on va pouvoir Remettre des menaces Alors On va gagner l'armure On va mettre le copain Je vais mettre une 8-8 Je vais attaquer là dedans Il a une carte Là J'ai l'étal Donc Deux cartes Plus d'égalité Plus de consécration Exodiaque Qui va être compliqué Parce que Deux cartes en main Tu peux pas le faire Simplement Il faut berdo Il te faut les trucs Donc là Il va piocher tout son deck Par contre Bah c'est trop tard Parce que Tu peux pas Tu peux pas exodier Avec cette demana Et donc Là Malheureusement C'est fini pour lui On va lui donner Des cartes Qui s'amusent Plus 1 Plus 1 On y va Deux non-lits des cartes Et gagnons cette game Voilà tout simplement Pour ce deck Voilà C'est un deck d'FDP C'est un deck Pour les gens Qui n'ont pas de temps Mais c'est un deck Qui marche C'est un deck Qui est plutôt efficace Voilà Il passe crème Dans la méta Le poison seed Qui est vraiment là Pour aller gérer Tout ce qui est big Tout ce qui est chiant Et derrière Vous avez tout Cette early En fait Enfin early Pas vraiment Mid game Du druide Avec cette armure Ses invocations Ses thones Qui sont extrêmement lourds Contre aggro Et qui vous permet Vraiment de passer crème Dans cette méta Le deck est vraiment très fort Si t'es un amoureux du jade Et bah vas-y Fais-toi plaisir Bah si t'aimes pas cette liste Et que tu trouves que c'est une liste FDP Tant pis On aura une autre pour toi Voilà On se verra un autre jour Dans une autre vidéo Ouais Je rote On fout Salut Oh Je suis un ultrasord Si toi aussi Tu aimes Faire partie de la jungle N'hésite pas A regarder Les autres vidéos Des sauvages Et A t'abonner Ça leur fera extrêmement plaisir Mais quand sais-je Je ne suis qu'un ultrasord Bleh